Conduire une automobile, c'est un véritable travail. C'est à la fois regarder, observer, analyser, traiter toutes les informations utiles et agir sur les commandes. Conduire représente donc une activité physique et mentale à part entière. Et lorsque l'on conduit assez longtemps, par exemple plus d'une heure, la fatigue s'installe et s'accumule sans que le conducteur s'en rende vraiment compte. La fatigue au volant, c'est d'abord une fatigue mentale et nerveuse. C'est normal, car on conduit d'abord avec ses yeux et sa tête. Cette fatigue nerveuse augmente quand le trafic est dense et rapide. Il faut alors sélectionner plus vite les informations, les interpréter correctement, prendre les bonnes décisions et ne pas faire d'erreurs alors que l'on dispose de peu de temps. Mais conduire, c'est aussi une fatigue physique. Malgré le confort des voitures modernes, les gestes de conduite s'effectuent sans vraiment bouger le corps. Au fil des kilomètres, le corps s'engourdit, la nuque se raidit, les muscles se crispent et les gestes sont moins rapides, moins précis. Les causes de la fatigue sont nombreuses et les effets très dangereux. C'est pourquoi il faut savoir en détecter les signes. Il y a trois catégories de causes. Celles liées à l'environnement, par exemple des conditions de circulation denses, une météo mauvaise ou la conduite de nuit. Celles liées au véhicule, le bruit, les vibrations, la chaleur, une mauvaise aération de l'habitacle. Et celles qui dépendent du conducteur, notamment s'il n'est pas en forme ou déjà fatigué. Enfin, l'inexpérience de la conduite que l'on trouve chez les jeunes conducteurs est aussi une cause de fatigue plus importante. Conduire demande un effort de concentration supplémentaire. La fatigue augmente fortement le risque d'accident. Sur autoroute, elle en est le premier facteur. Il est présent dans 30% des accidents. Sur route, on retrouve ce facteur dans 18% des accidents. Les effets sur le conducteur et la conduite sont nombreux. Le temps de réaction s'allonge. Les gestes sont imprécis. Le conducteur fait des écarts de trajectoire et a tendance à rouler plus vite. Puis, la somnolence peut s'installer et c'est l'endormissement. Pour ne pas s'endormir au volant, il faut reconnaître les signes de la fatigue. Regardez ce conducteur. La fatigue est là. Ses paupières sont lourdes. Sa nuque est raide. Il baille. Il ressent le besoin de s'étirer, de bouger. Il se frotte la nuque, le visage. Il est temps pour lui de s'arrêter. Les signes de la fatigue sont d'abord physiques, mais les comportements changent également. Le conducteur s'énerve plus facilement. Il est plus facilement surpris. Il sursaute et réagit plus brutalement. On ne lutte pas contre la fatigue. Quand on essaie de repousser ses limites, elle est toujours gagnante. Dès les premiers signes, il faut impérativement s'arrêter. Sortir du véhicule, s'aérer, faire des mouvements pour se détendre, boire de l'eau suffisent en une dizaine de minutes pour remobiliser la capacité d'attention. Lors de longs trajets, les jeunes conducteurs doivent répéter cette opération toutes les heures et demie. Les autres conducteurs peuvent l'effectuer toutes les deux heures, mais parfois plus souvent lorsqu'on se sent plus fatigué. Si la fatigue est plus prononcée, il est nécessaire de se reposer vraiment, c'est-à-dire dormir pendant une vingtaine de minutes. Mais l'idéal, lors des longs trajets, c'est de conduire à deux en alternant la conduite. C'est la meilleure solution. Les pauses ne sont efficaces que si le conducteur part reposer et s'il a respecté son cycle de sommeil. Un déficit de sommeil quotidien d'une heure sur une semaine, c'est une nuit complète qui s'envole. De plus, partir de nuit perturbe le cycle de repos et peut provoquer des micro-sommeils brutaux. L'état physique général joue aussi un rôle important sur la fatigue. Une alimentation équilibrée, le fait de boire suffisamment d'eau, être en bonne forme, sont des gages supplémentaires de sécurité. En France, boire du vin ou de l'alcool fait partie de nos traditions. L'alcool accompagne souvent les soirées, les fêtes et même les simples repas. Mais la consommation d'alcool n'est pas compatible avec une conduite sûre. 31% des accidents mortels sont dus à l'alcool, alors que seulement 3% des conducteurs circulent sous l'emprise de l'alcool. Avec un taux de 0,50 g d'alcool par litre de sang, le risque d'accident est déjà multiplié par 2. Avec un taux de 0,80 g, il est presque multiplié par 10 et à 1,20 g par 35. Il ne faut pas confondre alcoolémie et alcoolisme. L'alcoolémie est le pourcentage d'alcool réparti dans l'organisme et l'alcoolisme est la dépendance à l'alcool. Dès l'absorption du premier verre, le taux d'alcoolémie apparaît. Il augmente avec la consommation. Certains pensent que l'alcool n'a pas d'effet dès les premiers verres. Ils confondent alcoolémie et sensation d'ivresse. L'alcoolémie concerne tous les consommateurs, soit 95% de la population adulte. Les conducteurs alcoolisés sont d'abord des buveurs occasionnels. Dans un bar, chaque verre de boisson alcoolisé est servi pour une dose standard. Dans un demi, il y a 25 cl de bière à 5 degrés. Dans un verre de whisky, 3 cl de whisky à 40 degrés. Dans un verre de vin, 12 cl de vin à 11 degrés. Tous ces verres contiennent environ 10 g d'alcool pur. En dose standard, un verre de boisson alcoolisé équivaut pour un homme de corpulence moyenne à un taux d'environ 0,20 g d'alcool par litre de sang. Le taux d'alcoolémie dépend aussi du sexe, du poids, de l'état physique de la personne. Ainsi, une femme de 50 kg, de taille moyenne, pourra atteindre un taux d'alcoolémie de 0,30 g dès le premier verre. Manger ralentit seulement le passage de l'alcool dans le sang. Le pic d'alcoolémie est atteint plus tard, environ une heure après, et l'élimination de l'alcool ne commence qu'à ce moment-là. Une fois absorbé, l'alcool passe dans l'estomac, puis dans l'intestin, et à ce niveau, il se diffuse dans toute l'eau du corps et dans le sang. Dès lors, comme le sang irrigue notamment le cerveau, l'alcool produit directement ses effets sur les fonctions cérébrales et motrices. C'est le foie qui effectue le travail d'élimination et qui fait donc baisser ce taux. Par contre, l'élimination reste très lente. Elle est de l'ordre en moyenne de 0,15 g par heure. Cela signifie qu'avec un taux de 1,20 g par litre de sang, il faut près de 5 heures pour redescendre en dessous du seuil de 0,50 g. Les effets de l'alcool augmentent avec le taux d'alcool ingéré. Dès 0,30 g d'alcool, les premiers effets apparaissent. La vision est perturbée, le champ visuel se rétrécit, le temps de réaction augmente, l'estimation des distances et des vitesses est faussée. Si le taux d'alcool est important, la coordination des gestes est touchée, pouvant aller jusqu'à la perte de l'équilibre. L'alcool a également des effets psychiques, d'excitation et d'endormissement. Cela se traduit par des pertes de mémoire, de savoir-faire, de l'inattention puis du sommeil, et aussi des excès de confiance caractérisés par des prises de risques inconsidérées correspondant à la diminution de la peur. Les contrôles ont été instaurés pour dissuader la conduite sous l'emprise de l'alcool. Le taux d'alcoolémie se mesure soit dans le sang, soit dans l'air expiré. Dans le sang, il est interdit de conduire à partir d'un taux de 0,50 g d'alcool par litre de sang. Dans l'air expiré, ce seuil est de 0,25 mg d'alcool par litre d'air. Ces deux seuils sont équivalents. Lors d'un contrôle, les policiers ou les gendarmes effectuent d'abord un dépistage d'alcoolémie. Pour cela, ils utilisent un éthylotest chimique appelé alcotest. Le conducteur souffle dans un ballon, puis le policier fixe un embout dans lequel il y a un réactif chimique de couleur jaune. Au contact de l'air expiré, si la couleur du réactif devient verte ou s'assombrit et dépasse le seuil indiqué par le trait, le dépistage est positif. L'éthylotest électronique est plus précis. Le conducteur souffle dans l'embout de l'appareil. Le taux s'affiche sur le boîtier où un signal indique que le seuil est dépassé. Si le taux affiché est de 0,25 mg d'alcool ou plus, il faut alors effectuer la vérification légale. La vérification légale s'effectue soit par éthylomètre, soit par prise de sang. De plus en plus d'unités de police ou de gendarmerie sont équipées d'éthylomètres, ce qui évite de faire appel aux services médicaux spécialisés. Les contrôles d'alcoolémie sont obligatoires en cas d'accident corporel et en cas d'infraction entraînant une suspension de permis de conduire. Ils sont possibles en cas d'accident matériel, de contrôle routier et bien sûr à tout moment. Tous les usagers peuvent subir des contrôles, que l'on soit conducteur de voiture, de moto, de cycle, de cyclomoteur ou de véhicule lourd. Ces contrôles concernent aussi l'accompagnateur du conducteur d'une conduite accompagnée ou le moniteur durant les leçons de conduite. En raison du nombre toujours très élevé d'accidents dus à l'alcool et de leur gravité, les sanctions sont très sévères. Les sanctions dépendent du taux d'alcoolémie. De 0,50 à 0,79 d'alcool par litre de sang ou de 0,25 mg à 0,39 mg d'alcool par litre d'air expiré, l'infraction est une contravention de quatrième classe. L'usager encourt une amende, une suspension de permis de conduire et un retrait de 6 points. A partir et au-dessus de 0,80 g d'alcool par litre de sang ou 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré, l'infraction est un délit. L'usager risque une peine de prison, une forte amende, une suspension ou une annulation du permis et un retrait de 6 points. Dès que le dépistage est positif, le permis du conducteur est retenu par les forces de l'ordre pour une durée de 72 heures c'est la rétention. La personne ne peut plus conduire. Le véhicule est immobilisé, sauf si un autre conducteur peut en assurer la conduite. Les mêmes peines s'appliquent lorsque le conducteur refuse la vérification légale ou en cas d'ivresse manifeste, c'est-à-dire lorsque le comportement du conducteur empêche toute vérification. En cas de récidive du délit de conduite sous l'emprise de l'alcool, l'annulation du permis sera automatique. L'immobilisation du véhicule peut atteindre un an et le véhicule peut même être confisqué. Le cumul d'infractions graves augmente très fortement les peines. Lorsqu'il y a usage de produits stupéfiants et alcoolémies, la peine de prison peut atteindre plusieurs années et l'amende maximale peut doubler. De plus, s'il y a homicide involontaire, les peines maximales d'emprisonnement et d'amende augmentent aussi en proportion de cette gravité. De nombreux médicaments ont des effets nocifs sur les capacités et l'état de vigilance du conducteur. Beaucoup de personnes en consomment et en ignorent les effets sur la conduite. Les somnifères facilitent l'endormissement. Il ne faut pas en consommer avant de conduire. De plus, leurs effets ne se limitent pas à la nuit qui suit la prise du médicament. La somnolence peut se prolonger dans la journée, voire même durant plusieurs jours. Les antidépresseurs, les anxiolytiques et les tranquillisants traitent des troubles de la dépression, de l'anxiété et du stress. Ces médicaments ont aussi des effets nocifs, en particulier de somnolence, mais également de vertiges ou de troubles de la perception. D'autres médicaments, psychoactifs, les stimulants psychiques de type coupe-fin ou de type caféine, peuvent engendrer des modifications de comportement. Les médicaments contre la douleur, les analgésiques peuvent entraîner aussi de la somnolence et des troubles visuels. Et puis, il y a des médicaments plus courants qui ont eux aussi des effets secondaires sur le conducteur. Ce sont les médicaments contre la toux ou contre le rhume. Ils contiennent des substances comme la codéine qui favorisent l'endormissement. Les effets sur la conduite sont importants. La maîtrise de la vitesse et de la trajectoire est altérée. Les gestes sont moins précis et plus lents. Les conducteurs font donc plus d'erreurs de conduite. Tous ces effets sont amplifiés en cas de consommation simultanée d'alcool, en cas de surdosage ou de mélange avec certains médicaments. La consommation de médicaments psychoactifs double le risque d'accident. Lorsque plusieurs facteurs de risque sont associés, ils ne s'additionnent pas, mais se multiplient. Un risque multiplié par 2 pour une prise de médicaments et un risque multiplié par 10 pour une alcoolémie à 0,80 g. Les médicaments entraînent une multiplication du risque par 20. Les médicaments sont perçus comme bénéfiques, mais il faut toujours s'informer sur leurs effets. La première des précautions est de demander à son médecin si les médicaments qu'il vous prescrit peuvent avoir des effets sur la conduite. S'il s'agit d'un médicament sans ordonnance, il faut alors demander à son pharmacien. Votre attention doit être attirée par le symbole de danger imprimé sur les emballages du médicament. Le pictogramme de couleur jaune indique au patient de s'informer et de lire la notice. La couleur orange incite à demander l'avis du pharmacien ou du médecin. La couleur rouge incite le patient à ne pas conduire car les traitements sont incompatibles avec la conduite. Depuis 1999, le législateur a décidé d'évaluer précisément les risques liés à l'usage des drogues sur la conduite. Et depuis 2003, d'en sanctionner l'usage chez les conducteurs. Les drogues sont des produits illicites. Leur vente n'est pas libre. Le consommateur ne connaît pas vraiment la nature du produit qu'il achète et encore moins la concentration des substances actives qu'il contient. Il ne connaît donc pas les effets de ce produit sur son organisme. Parmi les drogues, on trouve des produits de différents types. En premier lieu, le cannabis et ses dérivés, marijuana, hashish, puis les amphétamines comme l'ecstasy, mais aussi la cocaïne, les opiacés comme l'héroïne et d'autres produits comme le LSD. Les effets sur les individus dépendent des produits, mais surtout de leur concentration en substances actives. De manière générale, cela entraîne des troubles de la perception, une mauvaise estimation des vitesses et des distances, des hallucinations et une augmentation du temps de réaction entraînant des décisions aléatoires. Les comportements sont également perturbés. Certains produits, comme le cannabis, ont des effets d'endormissement. D'autres, comme les amphétamines, sont des excitants. L'individu prend alors plus de risques. La consommation de cannabis s'accompagne souvent dans les faits de consommation d'alcool et ce cocktail devient explosif. Si le cannabis multiplie les risques d'accident par 2, l'alcool à 0,80 g par 10 et la fatigue par 2, alors la consommation des deux produits associés à l'état de fatigue multiplie le risque d'accident par 40. Le dépistage de la présence de drogue dans les accidents mortels est obligatoire. Dans les accidents corporels, il est effectué en cas de présomption de consommation. Le refus de se soumettre à ces vérifications est un délit. Dès que le dépistage s'avère positif, le permis est immédiatement retenu pour une durée de 72 heures maximum. En cas d'usage de produits stupéfiants, la loi condamne le conducteur et son éventuel accompagnateur à une peine d'emprisonnement, une forte amende et une mesure de suspension ou d'annulation de permis, ainsi qu'un retrait de 6 points. Conduire une automobile, c'est d'abord une activité mentale. Le conducteur doit en permanence percevoir, analyser l'information et prendre une décision. Cette activité mentale n'est pas une activité instantanée. Même lorsque la tâche est très simple, comme saisir cet objet, il existe un temps de travail cérébral. C'est le temps de réaction. Durant ce temps, l'objet tombe. Le temps de réaction, c'est le temps durant lequel le cerveau perçoit, traite l'information et prend la décision. Pour une tâche simple et prévue, comme saisir l'objet qui tombe, sa durée est faible. Elle est de l'ordre de 2 à 3 dixièmes de seconde. Au volant, le temps de réaction n'est jamais aussi court, car les informations à traiter sont plus nombreuses et plus complexes. Sa durée moyenne en conduite est d'environ une seconde. Le temps de réaction est variable. Il peut augmenter notamment lorsque l'état physique ou psychique du conducteur est atteint. Ce sont les cas de maladie, de prise de médicaments, d'alcool, de drogue ou de fatigue. Le temps de réaction peut aussi augmenter lorsqu'une situation complexe requiert une difficile prise de décision, comme dans les situations d'avant-accident, par exemple. Celui-ci peut alors être supérieur à 2 secondes. Durant ce laps de temps, le véhicule continue d'avancer à la même vitesse. La distance parcourue en une seconde à 50 km heure est d'environ 14 m à 90 km heure 25 m, à 130 km heure environ 36 m. Mais il existe un moyen plus simple pour calculer la distance parcourue en une seconde. Il faut multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par 3. Ainsi, à 60 km heure, le véhicule parcourt environ 3 multiplié par 6 égale 18 m à la seconde. Pour gérer sa sécurité et celle des autres, le conducteur doit laisser autour de lui des espaces de sécurité, devant, derrière et sur les côtés. En circulant trop près d'un véhicule, ce conducteur peut se laisser surprendre par un ralentissement brusque et heurter ce véhicule. C'est un télescopage qui aurait pu être évité si la distance de sécurité avait été respectée. La distance minimale à maintenir avec le véhicule précédent doit être au moins égale à 2 secondes. Elle correspond à 1 seconde de temps de réaction et à 1 seconde supplémentaire de marge de sécurité. Ainsi, lors d'un ralentissement, ce véhicule s'en rapproche puis ralentit sans être surpris. Pour calculer cette distance, il faut prendre un repère sur le côté de la route, par exemple un arbre ou un poteau. Lorsque le premier véhicule passe à sa hauteur, le conducteur du deuxième véhicule compte en prononçant 1 seconde, 2 secondes. S'il arrive à la hauteur du repère à la fin du décompte, la distance de 2 secondes est correcte. Par contre, s'il atteint le repère avant d'avoir fini de compter, alors la distance est insuffisante. Sur autoroute, le conducteur peut se servir des marquages de bandes d'arrêt d'urgence pour faire cette estimation. A 130 km heure, l'espace équivaut à 2 traits. A 90 km heure, un trait et un espace suffisent. Lorsque la visibilité est réduite, notamment la nuit ou par temps de brouillard, il faut augmenter la distance de sécurité. C'est aussi le cas lorsqu'on est suivi de près. En cas de ralentissement, le freinage sera progressif, évitant de surprendre l'usager derrière. Ce panneau signifie aux conducteurs qu'ils doivent circuler en maintenant entre eux un intervalle minimal de 70 mètres. Généralement, il est implanté à l'entrée des ponts ou des tunnels. Lorsqu'un ensemble de véhicules fait plus de 7 mètres de long, alors la réglementation exige de laisser, hors agglomération, une distance d'au moins 50 mètres avec les véhicules de même type et ceux de plus de 3,5 tonnes. Se déplacer en automobile, c'est choisir sa vitesse. Mais qu'est-ce que la vitesse ? La vitesse, c'est la distance parcourue en un temps donné. Par exemple, 90 km effectués en une heure, c'est 25 m parcourus en une seconde. Le compteur de vitesse nous indique seulement la vitesse en km par heure. Pour calculer la distance parcourue en une seconde, on multiplie le chiffre des dizaines des kilomètres-heure par 3. À 90 km heure, cela donne 9 multiplié par 3 égale 27 m. Il est difficile d'évaluer sa vitesse, car elle dépend du défilement du paysage. Sur autoroute, sans objet proche du véhicule, on n'a pas l'impression de rouler à 130 km heure. Par contre, sur une route étroite bordée d'arbres ou d'habitation, la sensation de vitesse est plus présente. Seul, le compteur de vitesse informe le conducteur avec précision. D'autres causes d'erreur sont possibles. Lorsque l'on roule vite et longtemps, on s'habitue à la vitesse. De nuit, la vision est sans relief. On apprécie donc plus difficilement les distances. De plus, la fatigue, la drogue ou l'alcool faussent tout le processus de perception. La vitesse a également des effets sur la vision et la perception. La qualité visuelle n'est pas la même à l'arrêt ou en mouvement. À l'arrêt, il est difficile d'apprécier la vitesse d'un véhicule circulant rapidement. La vitesse rétrécit le champ visuel. À l'arrêt, le champ visuel est de 180 degrés. À 40 km heure, il n'est plus que de 100 degrés. À 100 km heure, de 50 degrés. Et à 130 km heure, il est réduit à 30 degrés. La vitesse, c'est aussi l'énergie accumulée. On l'appelle l'énergie cinétique. Pour s'arrêter, il faut éliminer cette énergie. C'est le freinage qui le permet. Freiner, c'est en appuyant sur la pédale de frein, pincer des plaquettes sur des disques de frein ou écarter des mâchoires pour frotter leur garniture contre les tambours de frein. Dans les deux cas, il y a frottement et élimination d'énergie, donc freinage. Pour un freinage efficace, le système de frein doit être en bon état, mais aussi l'ensemble de la liaison au sol, c'est-à-dire les pneus et la suspension. À 60 km heure, la distance de freinage de ce véhicule sur chaussée sèche est de 18 m. Mais à 90 km heure, la distance de freinage du même véhicule est de 40 m. Elle a plus que doublé, alors que la vitesse n'a augmenté que de 50 %. En fait, la distance de freinage augmente avec le carré de la vitesse, c'est-à-dire que lorsque la vitesse double, la distance de freinage est multipliée par 4. La distance de freinage dépend également des conditions d'adhérence, qualité du revêtement et état de la chaussée. Si la chaussée est mouillée, alors les distances de freinage sont nettement allongées, soit deux fois plus que sur chaussée sèche. Elles sont environ doublées par rapport à celles sur roues de sèche, car le coefficient d'adhérence est en moyenne divisé par 2. Sur chaussée mouillée, le risque de blocage des roues entraînant une perte de direction est plus important. Disposer d'un dispositif anti-blocage de roues, un ABS, permet de conserver la maîtrise de la trajectoire. Mais ce dispositif ne raccourcit pas sensiblement les distances de freinage. On confond souvent distance de freinage et distance d'arrêt. C'est une erreur car on oublie d'inclure la distance parcourue durant le temps de réaction. Ce conducteur voit l'obstacle. Il analyse l'information et décide de freiner pour s'arrêter. C'est le temps de réaction. Puis il freine. Le véhicule ralentit. C'est la distance de freinage. À la fin du freinage, le véhicule s'arrête. L'ensemble de ces deux notions, réaction plus freinage, s'appelle la distance d'arrêt. À 50 km heure, avec un temps de réaction d'une seconde, le véhicule a parcouru 14 mètres. Puis, durant le freinage, le véhicule a parcouru 12 mètres. Au total, le véhicule a eu besoin de 26 mètres pour s'arrêter. Mais il existe un moyen simple pour connaître de manière approchée la distance d'arrêt d'un véhicule à partir de sa vitesse. Il suffit de multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même. À 50 km heure, 5 fois 5 égale 25 mètres. Sur ce tableau, on constate que jusqu'à 50 km heure, la distance parcourue pendant le temps de réaction est plus grande ou aussi grande que la distance de freinage. Par contre, avec une vitesse plus élevée, la distance de freinage augmente sensiblement la distance d'arrêt. Un véhicule doit toujours avoir ses pneumatiques en contact avec le sol. C'est l'adhérence. L'adhérence est la capacité du véhicule à transmettre les forces qu'il produit. La force provenant du moteur, la motricité, la force de freinage pour ralentir et la force de guidage pour tourner. C'est aussi la capacité du véhicule à résister aux forces qui s'exercent sur lui. La force centrifuge, le vent latéral. L'adhérence permet au véhicule de résister aux glissements issus de ses forces. Le patinage correspond au glissement des roues motrices qui reçoivent trop de vitesse. Le blocage, c'est la roue qui ne tourne plus sous l'effet d'un freinage trop fort. Le dérapage, ce sont les roues avant ou arrière qui se dérobent en virage sous l'effet de la force centrifuge. Pour bien adhérer, le véhicule doit être en parfait état mécanique. Notamment l'ensemble des organes de liaison au sol, les pneus, les roues, la suspension, mais aussi les organes de direction et le châssis. Les pneus doivent être en bon état et bien gonflés, les roues équilibrées. Les ressorts de suspension et surtout les amortisseurs doivent pouvoir absorber les chocs et les oscillations qui secouent le véhicule. La direction doit être directe et stable et le châssis ne doit pas avoir subi de déformation. Les conditions d'adhérence jouent un grand rôle sur l'adhérence elle-même. Ici, les conditions d'adhérence ne sont pas bonnes. La chaussée est mouillée, les pneus doivent évacuer l'eau avant d'adhérer. L'adhérence est réduite de moitié entre une chaussée sèche et une chaussée mouillée. Les autres conditions qui diminuent l'adhérence sont parfois la présence de boue, de sable ou de résidus de gazole sur la chaussée, les conditions météorologiques telles que la neige ou le verglas, les gravillons suite à des travaux. Le coefficient d'adhérence est le frottement et la résistance du pneumatique sur la chaussée. Plus il est élevé, plus l'adhérence est forte. Grâce à des pneumatiques très performants et une suspension technologiquement évoluée, les véhicules actuels, sur des chaussées ou revêtements abrasifs, atteignent des coefficients d'adhérence dépassant 0,8. Par contre, sur une chaussée mouillée, le coefficient d'adhérence de ces mêmes véhicules sera d'environ 0,4. L'adhérence d'un véhicule peut non seulement diminuer, mais aussi totalement disparaître. C'est la perte d'adhérence. Lorsque le pneu n'évacue plus assez d'eau, un coin d'eau se forme devant lui, puis le soulève. C'est l'aquaplanage ou l'aquaplanning. Le pneumatique n'est plus en contact direct avec la route, il flotte. Pour retrouver de l'adhérence, il faut ralentir progressivement sans freiner, car la roue se bloquerait immédiatement. Le passage dans une flaque d'eau produit non seulement un aquaplanage, mais aussi une perte de direction sur un seul point, soit sur une roue, soit sur le train avant, et à vitesse élevée, le véhicule peut déraper, voire se renverser. L'adhérence est proche de zéro sur une chaussée vert glacée ou sur une neige damée et dure. Dans ces cas, il vaut mieux éviter de circuler ou sinon équiper son véhicule de dispositifs spéciaux. La perte d'adhérence peut être brutale en cas de rafale de vent. Les lieux où ce risque existe sont annoncés par ce panneau, vent latéral. Il est généralement suivi d'une manche à air qui permet d'apprécier la force et la direction du vent. Dans ce cas, il faut réduire sa vitesse. Il faut également prévoir ce déport latéral dans le cas d'un dépassement d'un véhicule lourd. Celui-ci peut protéger momentanément du vent et à la fin du dépassement, le conducteur risque de faire un écart brutal de trajectoire. Dans de nombreuses situations, le conducteur lutte sans le savoir contre la force centrifuge. Cette force pousse le véhicule vers l'extérieur de sa trajectoire. Sur un véhicule dont le centre de gravité est à l'avant, la poussée élargit la trajectoire. On dit que le véhicule sous-vire. Lorsque le centre de gravité se situe plutôt vers l'arrière, la poussée s'effectue sur l'arrière et referme la trajectoire. Dans ce cas, le véhicule survire et il y a un risque de dérapage. Dans la formule de la force centrifuge, les composantes sont la vitesse du véhicule, sa masse ou son poids et le rayon du virage. La vitesse est la plus importante car lorsqu'elle double, la force centrifuge est multipliée par 4. La seconde composante, c'est la masse du véhicule. Quand elle double, la force centrifuge est multipliée par 2. La force centrifuge s'exerce sur le centre de gravité et lorsqu'il est situé plus haut, la poussée devient plus forte. Lorsque le rayon du virage diminue, la force centrifuge augmente dans le rapport inverse. Un virage deux fois plus serré équivaut à une force centrifuge deux fois plus grande. Certains virages sont plus dangereux que d'autres. Par exemple, un virage situé en descente ou dont le profil est en dévers négatif, c'est-à-dire lorsque la chaussée est en pente vers l'extérieur du virage. Dans ce cas, force centrifuge et dévers s'additionnent. Dès que le conducteur doit braquer son volant, il doit adapter son allure pour diminuer les effets de la force centrifuge. La résistance à cette force dépend aussi de l'adhérence, de la pression des pneumatiques et d'une suspension en bon état. Certains véhicules de type haut de gamme sont équipés d'un dispositif qui corrige automatiquement la dérive de la trajectoire en freinant l'une des roues du véhicule. Ce dispositif assure ainsi la stabilité du véhicule en courbe. En cas de choc, l'énergie cinétique se dissipe en quelques centièmes de seconde. La violence du choc est grande, même à faible vitesse. Au travers de la formule de l'énergie cinétique, on comprend mieux la violence du choc qui s'exprime lors de ce crash test. La composante majeure de cette énergie est le carré de la vitesse. Ainsi, lorsque la vitesse double, l'énergie est multipliée par 4. Pour mieux comprendre ce que représente cette énergie, un choc à 50 km heure équivaut à une chute du quatrième étage d'un immeuble, soit 10 mètres. A 90 km heure, cela équivaut à une chute du douzième étage, soit 32 mètres. Même à faible vitesse, les forces en présence sont supérieures aux capacités de résistance humaine. Ainsi, à 50 km heure, si le véhicule est arrêté brutalement, un homme de 70 kg devrait retenir une force de poussée équivalente à près de 700 kg, ce qui est impossible. Par contre, une force de cet ordre est plus facilement absorbée par le dispositif de la ceinture de sécurité. Tous les occupants des véhicules doivent boucler leur ceinture et les enfants doivent disposer d'un dispositif de retenue adapté à leur âge. Une fois ceinturés, le risque d'être tués diminue par plus de 2 pour le conducteur et par plus de 3 pour les passagers. La ceinture est efficace et protège pour des chocs inférieurs à 55 km heure vitesse des crash tests. Au-dessus, le corps humain résiste plus ou moins bien aux vitesses élevées. C'est le troisième choc, celui des organes internes contre les os du corps lui-même. Les lésions au cerveau, au poumon, au foie sont souvent irrémédiables. Portez la ceinture et respectez les limitations de vitesse sont deux règles indissociables de la sécurité au volant. Les sanctions ont pour objet de dissuader l'usager de commettre des infractions. D'une manière générale, le responsable est le conducteur du véhicule, auteur de l'infraction. Mais il y a des cas où le responsable pénal n'est pas toujours celui qui conduit. Par exemple, pour une infraction au stationnement, le procès verbal est dressé à partir de l'immatriculation du véhicule et est donc adressé au titulaire de la carte grise. Le titulaire de la carte grise doit également payer l'amende pour les infractions à la vitesse, au non-respect des distances de sécurité ou à l'usage interdit des voies réservées. Cependant, s'il apporte la preuve qu'il n'était pas le conducteur et donc l'auteur de l'infraction, il ne paiera pas l'amende. S'il est condamné en tant que propriétaire, la peine de suspension du permis de conduire ne s'applique pas et aucun point ne lui est retiré. Il existe deux grandes catégories d'infractions, les délits et les contraventions. Les délits sanctionnent les infractions les plus graves. Le conducteur commet une irrégularité par rapport à une loi. Par exemple, conduire avec un taux d'alcoolémie de 0,80 g par litre de sang. Les contraventions sanctionnent des infractions par rapport à des règles de conduite. Par exemple, l'usage d'un téléphone tenu en main en circulation. Le classement des infractions en contraventions ou délits conditionne les sanctions auxquelles les conducteurs s'exposent. Les contraventions sont réparties en cinq classes, de la première à la cinquième classe. L'échelle des sanctions augmente de classe en classe. En première classe, on retrouve les infractions les moins graves. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir présenter immédiatement son permis ou la carte grise du véhicule lors d'un contrôle routier. En seconde classe, on trouve par exemple la conduite par un jeune conducteur d'un véhicule sans signe distinctif réglementaire. En troisième classe, sont essentiellement sanctionnées les infractions concernant l'état du véhicule, par exemple, l'émission de fumée toxique. Mais celle qui est la plus représentée dans les infractions routières est la quatrième classe. Des dizaines d'infractions s'y retrouvent et notamment conduire avec un taux d'alcool compris entre 0,50 g et 0,79 g d'alcool par litre de sang. La cinquième classe concerne les infractions graves. On y trouve par exemple l'excès de vitesse à partir de 50 km heure. Les délits peuvent être sanctionnés par une peine de prison. Seul le juge peut prononcer cette peine. Les principaux cas où une peine de prison peut être prononcée sont l'homicide involontaire, la conduite sous l'emprise de l'alcool à partir du seuil de 0,80 g par litre de sang, la conduite avec usage de stupéfiants, le délit de fuite et le refus d'obtempérer. Les peines d'amende maximales peuvent être très élevées pour ces mêmes délits. Par exemple, plusieurs dizaines de milliers d'euros en cas d'homicide involontaire. Ces peines de prison et d'amende sont fortement aggravées lorsque se cumulent homicides ou blessures involontaires et la violation délibérée d'une règle de prudence comme la conduite sous l'emprise de l'alcool, l'usage de stupéfiants ou un excès de vitesse égale ou supérieure à 50 km heure. La suspension du permis de conduire ou son annulation peut être prononcée pour une durée de 3 ans maximum. Annulation signifie que les épreuves du permis de conduire doivent être repassées. En cas de délit routier grave, cette suspension ne sera pas assortie de sursis ou d'aménagement pour activités professionnelles. D'autres peines complémentaires existent. Par exemple, le travail d'intérêt général, les jours amendes, l'immobilisation du véhicule ou sa confiscation, l'obligation de suivre un stage de sécurité routière. Effectuer un travail d'intérêt général, c'est travailler gratuitement pour la société, par exemple dans un service de blessés et traumatisés de la route. La peine de jours amendes correspond au paiement d'un montant d'une amende par jour et pour un nombre de jours défini par le juge, et cela sur une durée maximale d'un an. Pour traiter les 20 millions d'infractions verbalisées, on a recours au système de l'amende forfaitaire, c'est-à-dire au paiement direct par timbre amende. Les amendes forfaitaires concernent les 4 premières classes de contravention. Leur barème est progressif. Le montant des amendes de 2e, 3e et 4e classes peut être minoré si le paiement est effectué dans les 3 jours suivant le procès verbal. Par contre, passé un délai de 45 jours, ce montant sera majoré. Les montants sont minorés d'environ 30% et majorés de plus de 200%. Les contraventions de 5e classe sont sanctionnées par des amendes pouvant aller jusqu'à un montant de plusieurs milliers d'euros en cas de récidive. Pour la majorité des contraventions de 4e classe, s'ajoute la peine complémentaire de suspension du permis de conduire dont la durée maximale est fixée à 3 ans. C'est le cas, par exemple, pour l'excès de vitesse à partir de 30 km heure. Si l'auteur de ces infractions n'est pas titulaire du permis, il encourt alors l'interdiction de délivrance du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans. L'objectif du permis à points vise à responsabiliser le conducteur. Il existe un barème de retrait de 1 à 6 points. En voici quelques exemples. Coutent 6 points les délits routiers mais aussi l'alcoolémie des 0,50 g par litre de sang. Coutent 4 points, par exemple, le non-respect d'un feu rouge. Sont sanctionnés par un retrait de 3 points le non-port de la ceinture de sécurité par le conducteur ou le non-port du casque. est sanctionné par un retrait de 2 points l'usage en circulation du téléphone tenu en main et sanctionné par un retrait de 1 point le chevauchement de ligne continue. Lorsqu'il y a cumul d'infractions, le maximum pouvant être retiré en une fois est de 8 points. Lorsque le capital est à zéro, le permis perd sa validité pour une durée de 6 mois. Il est interdit alors de conduire tous les véhicules pour lesquels le permis est nécessaire. Pour recouvrer la validité du permis de conduire, il faut d'abord être reconnu apte à un examen ou à une analyse médicale et à un examen psychotechnique. Les conducteurs titulaires d'un permis depuis au moins 3 ans ne repassent que l'examen théorique. Les autres conducteurs repassent l'ensemble des épreuves. La totalité du capital est récupérée lorsqu'un délai de 3 années consécutives sans infraction entraînant un retrait de points a été enregistré. Ce délai court à partir de la date où s'est effectué le dernier retrait. On peut également récupérer une partie de son capital soit 4 points maximum en effectuant un stage de sensibilisation à la sécurité routière d'une durée de 2 journées auprès d'un organisme agréé. Mais il n'est possible de suivre un stage qu'une fois par période de 2 ans. Le capital de points des jeunes conducteurs est fixé à 6 au lieu de 12 pour les conducteurs expérimentés. La durée de ce permis probatoire est de 3 années pour les conducteurs ayant suivi un apprentissage traditionnel. Elle est ramenée à 2 années si la personne a suivi un apprentissage de conduite accompagnée. A la fin de ce délai, le capital passe automatiquement à 12 points si aucune infraction entraînant un retrait de points n'a été commise. En cas d'infraction entraînant un retrait de 3 points, le titulaire d'un permis probatoire a l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière de 2 jours. Ce stage permet de récupérer 4 points mais sans dépasser le capital de 6. de 2 jours. de 2 jours. de 2 jours. de 2 jours. de 2 jours.